Dans la vidéo sur la structure moléculaire de l'ADN, on a vu que l'ADN est généralement constitué de deux brins et que le squelette est constitué d'une alternance de groupes phosphate et de sucre. Je vais le dessiner ici en couleur. On a donc un groupe phosphate puis un sucre, et encore un groupe phosphate puis un sucre, et ainsi de suite. Donc si je schématise le squelette d'un brin d'ADN, on a des groupes phosphate et entre chaque groupe se trouve un sucre. Et c'est la même chose pour l'autre brin. On a un phosphate avec un sucre, puis un autre phosphate, puis un sucre, puis un autre phosphate. Laisse-moi entourer les sucres aussi. Donc on a un sucre ici, et puis là aussi. Donc l'autre brin ressemble à ça. Voici les phosphates. Ensuite, on a les sucres entre les phosphates. Et ces deux brins sont reliés par ce qui ressemble au barreau d'une échelle. Ce sont les bases azotées complémentaires. Et la raison pour laquelle on parle de bases azotées, et j'ai oublié d'en parler dans les dernières vidéos, c'est que ces azotes sont vraiment électronégatifs, et qu'ils peuvent capter davantage de protons. Ils disposent d'un doublé d'électrons libres, qui, dans certaines conditions, peut attraper des protons supplémentaires. Maintenant, beaucoup de gens se demandent pourquoi on dit que l'ADN est acide, alors qu'il y a toutes ces bases azotées ici. Tout d'abord, les propriétés basiques des bases azotées sont plutôt bien compensées par le fait qu'elles sont capables d'établir des liaisons hydrogènes entre elles. En fait, ces liaisons hydrogènes entre les bases azotées complémentaires forment les barreaux de l'échelle d'ADN. Mais on parle surtout d'acides à cause des groupes phosphates, qui, lorsqu'ils sont protonés, sont des acides. Il est vrai qu'on les représente souvent déprotonés, mais c'est parce qu'ils sont tellement acides que si on les place en solution neutre, ils se déprotonnent. C'est donc sous cette forme que l'on a le plus de chances de les rencontrer dans le noyau d'une cellule, donc une fois qu'ils sont déjà déprotonés. Il n'empêche que les groupes phosphates sont considérés comme acides. Si je décide un groupe phosphate à l'état pur, et on a détaillé tout ça dans la vidéo sur la structure moléculaire de l'ADN, alors il est protoné et ne porte pas cette charge négative. Maintenant que l'on a un peu révisé la structure de l'ADN, on va examiner davantage les bases azotées. Ici, on a la thymine que j'entoure en vert. Donc juste là, c'est la thymine. Donc ce sucre est attaché à une thymine. Et la base azotée complémentaire de la thymine, c'est l'adénine. Et entre ces bases complémentaires, on retrouve des liaisons hydrogènes, juste ici, car elles présentent des charges partielles négatives et positives qui s'attirent mutuellement. Et ensuite, que se passe-t-il si on regarde l'échelon en dessous ? Voyons voir. On a cette base azotée, qui est la cytosine, donc je note une cytosine attachée là. Et elle est associée à la guanine, que j'entoure dans une autre couleur. Donc en face, on a une guanine. Et on a aussi vu tout ça dans la vidéo d'introduction sur l'ADN. Tu as peut-être remarqué que ces deux brins sont parallèles l'un à l'autre. Maintenant, on va se focaliser sur la direction dans laquelle ces deux brins sont orientés. Pour cela, il faut se concentrer sur la partie sucre des nucléotides, donc sur les désoxyriboses. Observe un peu les atomes d'oxygène de chaque cycle à cinq atomes. Sur un brin, l'oxygène se trouve au sommet. Et sur l'autre brin, l'oxygène est orienté vers le bas. Ils vont donc dans des directions différentes. Ici, l'oxygène est dirigé vers le haut, et là, l'oxygène est orienté vers le bas. Pour être encore plus clair, on va numéroter les carbones du sucre pour s'orienter plus facilement. Ici, il s'agit de deux riboses, comme on l'a vu dans la vidéo sur la structure moléculaire de l'ADN. Or, quand on parle d'ADN, le sucre n'est pas du ribose, mais du désoxyribose. Ce qui signifie qu'au lieu d'avoir un groupe hydroxyle, sur le carbone 2', on a juste un atome d'hydrogène. Voici donc le carbone principal, ou carbone 1', en partant du groupe carbonyl. Puis, on a les carbones 2', 3', 4' et 5'. Et c'est pareil pour la forme cyclique du désoxyribose. Au lieu d'avoir un groupe hydroxyle sur le carbone 2', on a juste un atome d'hydrogène. Et si on numérote les carbones du cycle, voici le 1', puis le 2', 3', 4' et 5'. Maintenant, on va numéroter les carbones directement sur la molécule d'ADN. Voici le carbone 1', puis le 2', 3', 4', et 5'. Ensuite, on va observer comment le groupe phosphate est connecté au sucre par ce que l'on appelle des liaisons phosphodiésteres. Les liaisons phosphodiésteres, c'est ce qui constitue essentiellement le squelette de chaque brin. Et donc, on va ici du phosphate au carbone 5', puis à travers le sucre, on va au carbone 3'. Et on enchaîne avec un autre phosphate, le carbone 5' du sucre, puis le carbone 3'. Et bien sûr, on part du carbone 1' du sucre, qui sous sa forme linéaire, fait partie du groupe carbonyl. Et en suivant cette numérotation, on remarque que l'on suit cet ordre. Phosphate, carbone 5', carbone 3', phosphate, carbone 5', carbone 3', phosphate. Donc, on peut dire que le brin est orienté, qui suit la direction de 5' vers 3'. Mais, qu'en est-il du brin droit ? Et bien, numérotons à nouveau les sucres. Voici donc le carbone 1', mais le cycle ici est inversé. Donc, on a le carbone 1', 2', 3', 4', et 5'. Ici aussi, on a le carbone 1', 2', 3', 4', et 5'. Donc, de ce côté, on va du phosphate au carbone 3', puis 5', et on enchaîne avec phosphate, carbone 3', puis carbone 5', et encore un phosphate. Donc, si on lit le brin de haut en bas, les sucres sont orientés cette fois-ci de 3' vers 5'. Donc, sur le brin droit, on suit la direction de 3' vers 5'. Et si on trace une flèche dans le sens 5' vers 3', on remarque qu'elle va dans le sens opposé à celle que l'on a tracée pour le brin de gauche. Les brins sont donc parallèles, mais ils pointent dans des directions opposées. On dit donc que la structure de l'ADN est antiparallèle. Ces deux brins sont complémentaires. Ils se définissent l'un par rapport à l'autre. La thymine se lie à l'adénine, et la cytosine s'associe à la guanine. Ils sont attirés l'un vers l'autre par ces liaisons hydrogènes. Mais les deux squelettes sont orientés dans des directions opposées. Maintenant qu'on a abordé cet aspect de la structure moléculaire de l'ADN, on va voir comment elle se forme, et pourquoi les brins s'orientent de cette façon. Les groupes phosphates, qui sont négativement chargés, jouent un rôle important dans la structure de la double hélice d'ADN. Les charges négatives qu'ils portent se repoussent, et tentent de s'éloigner le plus possible les unes des autres. Et c'est comme ça sur toute la longueur des brins d'ADN. Et dans la vidéo d'introduction sur l'ADN, on parle justement de la longueur des chromosomes, et du nombre de paires de bases qu'ils comportent. Ce sont des molécules très 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 longues. Donc, tous les groupes phosphates sur chaque brin veulent s'éloigner les uns des autres. Mais, il y a également les bases azotées complémentaires, qui s'attirent, tentent de se rapprocher les unes des autres, et forment des liaisons hydrogènes entre elles. Et c'est ça qui engendre cette structure en échelle, avec ces sortes de barreaux qui relient les deux brins de la double hélice d'ADN. Et c'est ça qui se rapprocher les deux brins de la double hélice d'ADN. Et c'est ça qui se rapprocher les deux brins de la double hélice d'ADN. Et c'est ça qui se rapprocher les deux brins de la double hélice d'ADN.